Générique ... Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 25 février, le temps du jour. On a une perturbation qui arrive par l'ouest. Ça s'ennuie à l'âge, c'est le soleil à l'est. Ça reste très doux pour la saison. Et nous partons à Lyon, il fera 21 degrés cet après-midi. Oh, à deux pas de Lyon, à la capitale de la gastronomie. Oui, il y a de la compétition dans l'air ce midi. David, notre chef du jour, représentera la France au Bocuse d'Or en septembre prochain. Et s'il s'entraîne sans relâche pour arriver à la perfection, évidemment, il a fait une petite pause pour nous préparer un petit marron farci sous les yeux. Forcément attentif de Paul-Antoine Ballant. ... On va faire un petit marron farci avec une volaille de bresse. On va travailler avec des châtaignes qui viennent de l'Ardèche. Tous ces produits-là, là, ils vont arriver à bien s'associer. On a le céleri, là, qui va nous ramener ce côté amisé, la carotte, un petit peu de sucre. Voilà, on est dans la saison. Pour faire de la bonne cuisine, pas besoin d'être chef étoilé, meilleur ouvrier de France Bocuse d'Or. Simplement des bons produits, des petites astuces, et on va aller voir tout ça. Vous l'aurez compris, David n'est pas un chef comme les autres. Dernier vainqueur des Bocuse d'Or France, il concourt cette année pour le titre suprême des Bocuse d'Or Monde. Aujourd'hui, il met en parenthèse son entraînement intensif pour vous préparer une recette aussi simple que gourmande et vous livrer en prime trois astuces qui vous serviront toute votre vie en cuisine. Mais pour commencer, le chef s'attaque au potimarron. Une fois qu'on l'a vidé, moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je le prends, je la saisonne. Donc ensuite, on va tailler la petite brunoise de ses riz ou des petits cubes, simplement. David découpe des carottes, fait suer son mélange dans une cocotte et passe à la cuisson des oignons. Les oignons, je les démarre toujours à froid et il faut surtout les démarrer à froid pour simplement bien les cuire. Souvent, on a tendance à mettre dans l'huile chaude, ça va les colorer, mais ça ne va pas cuire à l'intérieur. Là, quand mes oignons sont un petit peu caramélisés, je vais les mettre avec le céré et les carottes. Le chef récupère des champignons de Paris et vous révèle sa deuxième astuce. Ça sera un 3 mètres parce que si j'en mets trop, ça va bouillir et c'est pas bon. Puisque là, on va rejeter l'eau, surtout l'eau du champignon, c'est quand même le goût. Donc maintenant, je vais récupérer mes châtaignes. Je vais les faire légèrement colorer, pareil, pour amener un petit peu de goût. Les odeurs un peu de marron grillé, la fête foraine. On a tous notre madeleine de brousse, on va dire. Une odeur, une odeur de croissant quand on se promène dans les boulangeries. Là, les marrons, pour moi, ça me parle aussi. J'adore. Mes tout premiers pas en cuisine vers 13-14 ans, c'était un petit peu la punition. Je ne travaillais pas bien à l'école. Donc mes parents m'envoyaient travailler chez un traiteur à Lyon pour montrer ce que c'était un petit peu le monde du travail. Et les parents de David ne se sont pas trompés. À 30 ans, ce qu'ancre sur les bancs de l'école remporte le titre de meilleur ouvrier de France sur les bancs de cuisine. Et en 2019, ils gagnent le concours des Bocuse d'or France. Encore une fois, je les remercie de tout leur soutien, du message que j'ai pu recevoir de tous les chefs. En tout cas, voilà, moi, je leur dédicace aussi ce trophée-là. Et puis maintenant, il faut qu'on aille chercher les deux autres. Enfin, un an après, David termine sixième au Bocuse d'Europe et décroche la qualification pour les Bocuse d'or monde qui auront lieu en septembre prochain. Créé en 1987 par Paul Bocuse, ce concours culinaire est le plus prestigieux de la planète. L'ambiance des Bocuse d'or, c'est un peu un stade de foot. Il y a à peu près entre 5-7 000 personnes qui sont là. Il y a 24 pays représentés. Chaque pays amène ses supporters. Pendant 5h30, on a une épreuve avec un thème bien précis. Et pour maximiser ses chances de réussite, David peut compter sur toute une brigade qui le soutient pendant les épreuves et s'entraîne avec lui par tous les temps. Un petit rituel où une fois ou deux fois par semaine, on va partir courir. C'est vraiment le travail d'un collectif. Et à travers le sport, ça fonctionne pareil, quoi. C'est pas qu'un seul individu. Allez, 10 points, on parture. Ça, c'est pour les pecs. Allez, celui qui craque en premier paye à boire. Allez, c'est bien. Ouais, c'est intense. Mais c'est marrant. C'est du challenge, quoi. C'est marrant pour le sueur. Comme moi, leur jeunesse me permet aussi de me booster et me dire, bon, aujourd'hui, je vais pas les laisser me dépasser. Et c'est désormais seul en cuisine que David poursuit la recette. On va passer à la volaille, volaille de Bresse, donc qui est reconnaissable avec le petit écusson qui est là et puis surtout les pâtes noires. J'ai juste récupéré, moi, le blanc de volaille. Je vais venir faire des cubes. Je l'assaisonne juste en sel. Le petit truc, c'est que je mets pas le poivre tout de suite parce que quand je vais le mettre à chauffer, mon poivre, il va se torréfier si je le mets trop tôt. Et après, il va devenir amer et on va perdre toutes les saveurs du poivre. Le chef garnit son petit marron avec sa farce, en fourne à 180 degrés et une heure après, la brigade est ravie. Pas qui a fait, mais... Reste maintenant, pour David, à convaincre le jury du prochain concours. Nous, on sait. Bon, évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, mais on sera avec vous en septembre, David. Et pour refaire chez vous cette recette de champion, les détails vous attendent sur notre site internet. Et il n'y a pas de chef d'excellence sans un bon matériel. C'est en région parisienne que nous avons rencontré un coutelier hors du commun. Patrick réalise des pièces uniques pour les grands chefs du monde entier. Ces couteaux ont tous une histoire et doivent résister au temps qui passe, mais également aux variations de température. C'est le premier outil de l'humanité. C'est le premier outil fabriqué par l'homme, c'est le couteau. Non, il y a eu le gourdin avant. Mais bon, ça ne faisait pas beaucoup de boulot. Mes grands-parents faisaient le jardin, la chasse, la pêche, et pas par loisir, mais plus par nécessité. C'était des immigrés italiens, donc il n'y avait pas beaucoup de sous. Et donc le couteau, ils en avaient besoin, c'est un outil. Donc bon, les couteaux, ça m'a toujours bien branché. C'est à Courbevoie, à l'ouest de Paris, que Patrick Bonetta fabrique des couteaux d'exception. Des outils ou plutôt des œuvres d'art qui terminent dans les plus beaux restaurants de la planète. Shanghai, Paris bien sûr, ou encore New York, chez Alain Ducasse, les grands chefs s'arrachent sans savoir-faire. Patrick adore cuisiner, du coup il sait leur parler. On n'affute pas un éminceur pour faire du ciselage de ciboulette, comme un désosseur qu'on affute comme un burin, parce qu'on gratte les os avec, etc. Ça c'est super important. Quand on pénètre dans son atelier, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'obscurité. Mais n'allez pas croire que Patrick ne paie pas ses factures d'électricité. Non, 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 il n'y a pas d'affaire de facture de DF. La forge, ça se fait dans la pénombre. Sinon on ne voit pas la couleur de l'acier. Et si on le forge trop chaud, on abîme la structure de l'acier et ce n'est pas bon du tout. Là je suis en train de sortir une soie. S-O-I-E, c'est la partie qui va finir dans le manche. Quand je tape sur le métal, j'entends le bruit qu'il fait. Quand ça commence à ne plus être mat, c'est que l'acier n'est plus assez chaud. En fait on n'est pas loin de la température météo idéale pour forger ni trop chaud, ni trop froid. Parce qu'en plein été tu fais ça, tu as la sueur qui coule dans les yeux et tu ne vois plus rien. Et c'est une catastrophe. Patrick a d'abord été informaticien avant de changer de vie dans les années 90. Et d'épouser une carrière qui collait plus à son caractère. Les outils étaient déjà là, comme cet enclume, un trésor de famille. Ah là, plus d'un siècle. C'était l'enclume de mon grand-père, qui était maréchal Ferrand. Mais il avait peur des chevaux. Donc ce n'était pas franchement la bonne combinaison. Moi j'ai appris à marcher dans la cour, donc ça je l'ai toujours vu. C'est un petit peu le petit morceau de lubrifiant qui ont fait glisser ma vie d'avant, qui était complètement dans le tertiaire, sur de la vraie vie. C'est un métier où tu travailles avec ta tête et tes mains. Pour moi c'est ça un vrai métier. Je ne veux pas dire que tout le reste est de la merde. Je veux dire un écrivain fait du beau boulot, un cinéaste aussi. Mais quand tu fabriques un objet tangible, qui sort et qui dure, pour moi c'est ça, c'est top. Putain ça fait du bien le ciel bleu là. Putain qu'est-ce que je dis comme gros mots à la minute, moi c'est hallucinant. Après je m'étonne que ma fille dise des gros mots. Pour fixer le manche, Patrick a cette fois besoin de lumière. Son établi est installé face à une grande fenêtre. Je suis un peu comme un horloger, entre guillemets, sauf que c'est moins délicat que l'horlogerie. Mais là il faut voir clair. La manche du couteau c'est du lin, L-I-N. Alors c'est du lin, pas tout seul, c'est du lin avec, compressé dans de la résine. Et on va essayer de ne pas se taper sur les doigts. Pour ses prestigieux clients, Patrick réalise des couteaux sur mesure. Pour les manches, il travaille toutes les matières. Tout et n'importe quoi. Le truc le plus dingue, un copain et client s'est pointé un jour ici avec un morceau de métal bizarre. Il me dit, est-ce que tu peux me faire un couteau avec ça ? Il me dit, c'est de l'inox. Je me dis, oui, ça se voit. En fait, c'était une broche qu'il avait dans la jambe pendant je ne sais pas combien d'années. Donc j'ai reforgé sa broche et je lui ai fait un couteau avec. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Manche en carbone, ou même incroyable, en ivoire de mammouth. Une matière que l'on retrouve en Sibérie, dans le permafrost. Le permafrost, c'est la terre gelée en permanence dans le nord de la Russie, il l'était. Il y a quelques fontes, il y a des rivières qui se forment. Donc la couche de permafrost descend et les mammouths qui ont été piégés, on les retrouve là-dedans. Nos autres couteliers, on arrive à récupérer des petits morceaux d'ivoire de ces bestioles-là. Ça a entre 10 et 30 000 ans, je pense, un truc comme ça. Et c'est le seul ivoire qu'on a le droit d'utiliser aujourd'hui. Salut mon janou. Ce matin, Patrick rend visite à son premier client. Ah, c'est un nouveau celui-là ? Oui, exprès pour toi, pour couper du poisson. Jean Chauvel, chef cuisinier à Boulogne-Billoncourt, travaille avec lui depuis plus de 25 ans. Je commence à avoir une petite collection sympa. Donc je m'en sers évidemment presque tous les jours. En plus d'aiguiser les couteaux, notre artisan n'est pas avare en conseil pour l'entretien. C'est bien plus d'un artisan, c'est un coach. Arrête, je vais pleurer. Deux grands couteaux à poisson, des éminceurs ou encore ce couteau d'office, un petit bijou que l'on porte façon pendentif. Le couteau dont on se sert le plus dans une cuisine, c'est un office. C'est le couteau qu'on perd le plus, où il part dans les épluchures, où on vous le vole, où on ne sait jamais où on l'a mis. Là, il est autour du cou, on ne le perd plus. Mais c'est un couteau méchant aussi. C'est un couteau méchant parce qu'on ne se méfie pas d'un petit couteau. Des couteaux uniques, à partir d'une centaine d'euros, pour les plus simples. Là, t'as un couteau qui goût. Des couteaux de caractère, comme Patrick, un peu têtu, légèrement obstiné, mais surtout passionné. Et ça, c'est lui qui nous le dit. Je suis une tête de con. Ça va comme ça ? On n'a rien dit, hein ? Non, clairement pas, on ne serait pas permis. Il est 13h09. Si on dit des chiens qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme, ils peuvent même être beaucoup plus. Oui, pour les personnes malvoyantes, notamment, les chiens guides sont d'autant plus précieux. En toute saison, en intérieur ou en extérieur, ils sont leurs yeux. Alors, comment sont formés ces chiens ? Comment deviennent-ils ces guides irremplaçables ? Les réponses avec Sarah Lantujol. Quand vous côtoyez les déficients visuels, quand vous voyez le rapport qu'ils ont avec leurs chiens, la façon dont le chien regarde son maître. C'est tellement beau, cette complicité. Le caractère d'un bon chien guide, c'est un chien qui est bien dans sa tête. C'est un chien qui est à l'aise partout. C'est un chien qui est proche de l'homme. Les jeunes, quand ils descendent le matin, ils ont leur téléphone au bout du bout. Moi, c'est mon chien. Comme la prolongation de leur corps, ils sont aussi leurs compagnons de vie. Et surtout, leurs yeux, ce sont les chiens guides d'aveugles. Allez, devant, ton trottoir. C'est bien, mon chien. Bravo. Nous avons rencontré ces animaux fascinants à Ronck, dans le nord de la France, où se situe la toute première école de chiens guides. Ici, c'est une chaîne de solidarité qui se crée autour des personnes déficientes visuelles, en passant par les familles d'accueil. Ça, c'est du jeu. Ça, c'est du jeu. Un fiffi. Ou encore les éducateurs canons. En avant, bien ta place. Oui, super. À gauche. Maïva forme des chiens guides depuis 7 ans. Et comme souvent, elle démarre sa journée de travail dehors, et quelle que soit la météo. Devant. Voilà. On travaille vraiment toute saison, partant de pluie et qui pleut bien, bien fort. Les gens, souvent, ont de la peine pour le chien, mais pas pour nous. Là, c'est agréable. Il y a le petit rayon de soleil. On en profite. Allez, tu serres à gauche. La séance de travail commence pour Maïva, mais aussi et surtout pour Open, une femelle labrador de 2 ans qui s'apprête à devenir chien guide. Allez, Open l'escalier. En avant. Super fille. Oui. On est sur la grande place de Lille. C'est un espace très large. En plus des obstacles, il doit aussi éviter les personnes, les vélos, les trottinettes, de plus en plus. Donc voilà, pour le chien, c'est un très bon entraînement. Devant. Les lignes. Depuis tout petit, on lui apprend à s'asseoir quand il arrive au passage piéton. Super. Et donc le harnais va baisser. Donc la personne va savoir que le chien est assis et qu'il est proche des passages piétons. En avant. Si Open est en fin d'apprentissage, Opal, lui, est devenu chien guide au quotidien. Ce caniche royal de 3 ans a été remis à Dominique il y a 6 mois. Elle est atteinte du syndrome de Schur, une maladie qui touche ses fonctions auditives et qui lui fait perdre la vue progressivement. Je ne pouvais plus être toute seule dans la rue. La peur de ne pas voir les gens sur le côté. Et quand il y a trop de monde, je ne savais pas où aller. Opal a totalement changé son quotidien. Grâce à lui, elle peut à nouveau amener son petit-fils Gabin à l'école. Une courte balade qui n'a l'air de rien et pourtant jonchée d'embûches comme cette banale poubelle. « Cherche ta place. Oui, c'est bien mon chien. Allez, cherche ta place. Cherche ta place. Bravo mon chien. Allez, Opal, à la maison. » Mes enfants me disaient « Mais va voir pour un chien. » Mais je dis « Ben non, un chien, ça coûte des sous. Je n'ai pas les moyens. » Et pourtant, Opal est entré dans sa vie. Le caniche royal a la particularité de ne pas perdre ses poils. Il ne provoque donc pas d'allergie. Le coût d'un chien guide est de 25 000 euros, mais tout est pris en charge par l'association. Il a donc été remis gracieusement à Dominique une vraie délivrance. « Et là, je me suis sentie, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis sentie épanouie. Comme j'en ai des frissons. » « Quelqu'un qui comprenait mon mal-être, hein, mon loulou ? Et qui m'aidait, quoi, qui allait m'aider. » « Et je l'ai attendu avec impatience, évidemment. Il est arrivé le 21 août et ça a été quelque chose. » « Sincèrement, je ne peux pas vivre sans Opal, hein, mon loulou ? On ne peut pas vivre sans... Non. Non. » Cette belle histoire n'aurait pas été possible sans l'œuvre d'un homme, Paul Corteville. C'est lui qui a créé toutes ses techniques d'apprentissage il y a 70 ans pour un ami non-voyant. « Ce premier chien, c'était Dickie. C'était un berge allemand qu'il avait récupéré dans un refuge. Il a éduqué ce premier chien guide qu'il a remis gratuitement à son ami René Blain. On est dans la première école de chien guide de France. Et depuis, on a eu une dizaine d'associations en France qui se sont créées suivant le même modèle. » Dans cette école sont formés actuellement une quarantaine de chiens. Leur apprentissage dure entre 8 et 10 mois. On y retrouve Maéva et Open pour une séance un peu particulière, en intérieur cette fois-ci à l'abri du froid. « Open le siège. Le siège. » « Là, Open, je lui ai demandé de trouver un siège. Donc elle doit me trouver un siège vide pour que je puisse venir m'asseoir. On peut lui demander de trouver un siège un peu partout. Ça peut être dans la rue, ça peut être aussi bien dans les transports en commun pour trouver un siège libre dans le bus, le métro. » Un apprentissage poussé qui ne serait pas possible sans le travail en amont des familles d'accueil. « Oli, tu peux. Tu peux. » Avant de rentrer à l'école, nos élèves chiens guides sont d'abord placés dans un foyer pendant 10 mois. C'est la phase de prééducation. « Famille d'accueil, ça consiste à faire du chiot qu'on a à deux mois, un très bon chien de maison, un bon chien de compagnie, et donc l'emmener dans le plus de lieux publics possibles. Les supermarchés, on les sentent commerciaux, qui est dans tous les magasins. » Roli est la quatrième chienne que Gisleine forme, et pour en faire un parfait chien de maison, elle lui apprend aussi à ne manger que sur ordre. « Ça, c'est bon. C'est la friandise. » « Roli. » « Donc ça, ça s'appelle le refus d'appât. » « On leur apprend à ne pas aller chercher des aliments ou n'importe quoi qui se trouve par terre, pour que lorsqu'ils sont au guidage avec le déficient visuel, ils ne ramassent pas tout ce qui se trouve par terre et qu'ils baissent tout le temps la tête pour ramasser. » Roli arrive au bout de son apprentissage dans sa famille d'accueil. Elle va bientôt rentrer à l'école. Gisleine va donc devoir s'en séparer, et ce n'est pas sans émotion. « Et là, qu'est-ce qu'on est fiers ? Tout ce qu'on a donné depuis le début, ça avance bien, et que le chien arrivera certainement au bout de son éducation et pouvoir donner beaucoup de bonheur à un déficient visuel. » Cette année, l'association remettra son 1800e chien guide depuis la création de l'école. On peut compter sur le soutien sans faille des familles d'accueil et des éducateurs canins qui œuvrent pour que les personnes malvoyantes vivent au mieux leur quotidien grâce à ces adorables boules de poils et d'amour. Formidable ! Oui, beaucoup d'amour d'ailleurs dans cette éducation. Il est 13h16, on continue notre tour de France, oui, des maisons traditionnelles. Aujourd'hui, direction la Provence, où les maisons typiques de la région sont les fameux masses. Oui, des bâtissants de pierre avec des petites fenêtres pour préserver la fraîcheur à l'intérieur, même quand les températures sont élevées. On les imagine entourées d'oliviers, de lavande ou encore de vignes. Ces maisons sont à elles seules une invitation voyage, visite avec Betty Lachguerre. Sous un rayon de soleil, au milieu des vignes et des oliviers, elles fascinent et font rêver. Avec leurs vieilles pierres, ces maisons semblent dater d'un autre siècle. Bienvenue au pays des masses provençaux, les habitations typiques du sud de la France. Mais quand je l'ai rencontrée, ça me paraissait évident que ça devait être celui-là. C'est l'amour de la pierre, l'amour de la terre. Ça représente toute une tradition de culture. Un idéal, un idéal de vie. En plein Luberon, à 20 km d'Aix-en-Provence, les masses sont présentes par centaines. Voici Michèle, provençale de cœur. Elle nous fait découvrir aujourd'hui les charmes de ce riche patrimoine, où règne une douce atmosphère à l'abri du Mistral. Je suis arrivée à Pertuis dans les années 90 et je me suis tout de suite sentie chez moi. Il y a eu un coup de foudre pour cette ville. Là, on se faufile dans le centre ancien. Et c'est ici, en ville, que vivaient les agriculteurs avec leurs élevages de moutons, chèvres ou cochons. Mais pour pouvoir laisser leurs outils sur place dans les champs, ils se sont construits des abris devenus petit à petit des maisons. C'est ainsi que sont nées les masses, ces fermes provençales traditionnelles. Nathalie, coucou ! Bonjour Michel ! Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ben finalement, on a renoncé à arracher cette vieille parcelle et on fait du nettoyage. Ancienne avocate à Marseille, Michèle a quitté la ville il y a 30 ans pour vivre au plus près de la nature. Elle tombe alors sous le charme de ce masse, où elle revient aujourd'hui sur les pas de son ancienne vie grâce à Météo à la carte. Ça m'émeut de me retrouver ici quand même, parce que c'est une maison que j'ai adorée. Cette demeure d'exception a depuis été rachetée par Nathalie, qui après une carrière de médecin s'est lancée dans la viticulture et travaille aujourd'hui 22 hectares de vignes. Moi je suis arrivée en 2004 et en 2005 on a fait des travaux pour aménager tout le premier niveau, le rez-de-chaussée. D'accord. Et on a créé des chambres d'hôtes à ce moment-là pour faire de l'énotourisme. Et donc ça date du 16e ? Oui, après ça a été transformé au 17e surtout. C'était dans les quelles années quand vous êtes arrivée ? Nous on est arrivée en 90. Donc la maison était assez ruinée ? En fait elle n'était pratiquement pas habitée, donc on s'est lancée dans un chantier un peu titanesque, j'allais dire, pour essayer de la remettre un petit peu dans son jus tout en respectant ses caractéristiques. A l'origine le mas vient du latin mansum qui signifie demeurer. Depuis la fin du 16e siècle, il est construit à partir de pierres locales qui se trouvaient dans les champs. Le mas tel que souvent on l'imagine, c'est le mas de Camargue, c'est-à-dire le mas d'un seul niveau en longueur, le mas des Alpilles aussi. Entre un mas de Camargue et un mas du Luberon, c'est la couleur de la pierre qui les différencie ou encore leur forme en L ou en U. Mais ces habitations ont tout un point commun, elles ont été conçues pour s'adapter au mieux au climat de la région. Ce sont des masses à l'abri du Mistral. En général, la maison est orientée au sud. Au nord, il n'y a pas de fenêtres ou très peu. Et puis la façade est au sud avec des ouvertures pour permettre à la maison de se chauffer au soleil. Si une grande partie des masses provençaux est installée le long du Rhône, réserve d'eau importante dans la Provence du 18e siècle, ici c'est la Durance qui irrigue la vallée. Quand j'ai visité pour la première fois, quand je suis arrivée à Langles, j'ai ressenti une très grande énergie. Elle irradiait. Et je me suis dit, c'est vraiment là que je veux vivre. Depuis, j'ai consacré ma vie à faire vivre cet endroit. Tout comme Nathalie et Michel, Denis est lui aussi attaché au patrimoine de sa Provence. Denis ! Coucou ! Salut ! Ça va Michel ? Ça fait un bail que je t'ai plus vu. Il a acheté cette propriété il y a 40 ans. C'était alors la ferme du village. Dans la cave, il y a une inscription sur la cuve à vin. C'est 1820. Alors donc la maison aurait à peu près 200 ans. La cuisine est vraiment telle qu'elle était quand j'ai fait l'acquisition de la maison. C'est un véritable saut dans le passé que Denis a découvert ici, avec cette cuisine d'époque, ses tomates au sol ou encore cette cheminée à l'ancienne. J'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre parce qu'enfant, j'ai toujours habité des fermes. Mon père est un marchand de chevaux. Ça a été l'acquisition dont j'avais longtemps rêvé. Et en même temps, ça a été aussi une partie de ma vie. Il y a 40 ans que je suis là. Là, j'ai mon espace, j'ai le jardin. Et il y a le volume, évidemment. De quoi offrir à Denis l'occasion d'exprimer sa passion pour la peinture, le sourire jusqu'aux oreilles. Tous les jours, je suis dans mon atelier, avec un plaisir énorme. C'est la cuisine d'été du jardin. On va éclaircir simplement pour donner un peu de lumière. Voilà. Et attention pour ceux qui hésitent encore ou qui n'auraient pas tout à fait l'accent du sud, il n'y a pas de doute à avoir sur la prononciation. Oui, moi, je dirais le mas. Moi, je dis le mas parce que je suis du midi. Le mas, en Provence, il n'y a pas d'hésitation, c'est le mas. Allez, pour terminer cette échappée belle, au milieu des jeux d'ombre et de lumière, Denis nous a avoué qu'il avait une autre corde à son arc avant d'être artiste peintre. Il était ténor. Il ne faut pas insister longtemps pour qu'il pousse un peu la chansonnette. Et voilà. J'aurais tout fait pour toi, Michel. Pour moi. Je crois qu'il faut qu'il y ait une osmose entre le propriétaire et la maison. Sinon, ça perd son charme et son authenticité. Bon, à vous de chanter. Non, je vous remercie. Il fait beau, on va en profiter un petit peu encore. On va vérifier, tiens, justement, s'il fait beau. On va vérifier s'il fait beau dans les Côtes d'Armor. Direction la Bretagne, avec cette photo qui a été prise sur l'île aux Moines. Oui, vous avez bien entendu, il y a une île aux Moines dans les Côtes d'Armor. Ah bon ? Il y a celle du golfe du Morbihan, bien sûr. Là, nous sommes au large de Péros-Guirec. Photo prise par Quentin. C'est une ambiance assez nuageuse sur la Bretagne puisqu'on a la perturbation qui est entrée et qui donne quelques gouttes de pluie. On va d'ailleurs rester dans les Côtes d'Armor où Damien va nous régaler avec de bons petits plats mijotés. Des plats en bocaux, des produits locaux et des recettes traditionnelles. Voilà ce qui a fait le succès de Damien et qui en a fait d'ailleurs la star des marchés bretons. Vos maringos ou chili-côtes gardées peuvent donc se consommer en toute saison grâce à la stérilisation. Une belle aventure que nous raconte Pierre-Hugues Frémy. Faire des plats en sauce, pour moi, c'est quelque chose d'important puisque tout d'abord, c'est ce que je préfère manger. Des plats qui mijotent longtemps, 4-5 heures. La personne n'a pas le temps. C'est vrai que de mettre dans des bocaux qui sont stérilisés, c'est quelque chose, on va dire, de rassurant aujourd'hui et puis qui plaît aux gens. À Plélan le Petit, près de Dinan dans les Côtes d'Armor, il se dégage de cette maison un souffle de nouveautés et surtout de délicieuses odeurs. Originaire du Nord, où il était chef cuisinier, Damien a tout quitté l'an dernier pour suivre sa compagne en Bretagne. Une nouvelle aventure culinaire a commencé. Préparer des bons plats mijotés, idéal en hiver. Il les vend en bocaux dans les villages aux alentours. Je voudrais, s'il te plaît, un rougueil saucisse pour une personne. Un silicone carnet pour une personne aussi. Une initiative qui a du sens en cette période de crise sanitaire où les restaurants sont fermés et une démarche éco-responsable qui reste accessible. Ma première démarche, c'est le prix. J'essaye quand même d'avoir un prix qui est abordable pour tout le monde. Mon prix moyen, on va dire, est à 6 euros. Et ensuite, j'axe sur le local. Des produits locaux pour la plupart, mais des recettes qui invitent souvent au voyage. Exemple aujourd'hui, le chili con carne, littéralement piment avec de la viande, l'une des préparations qu'il vend le plus. Les gens aiment bien manger des petites choses épicées qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'en hiver, le chili, c'est un plat qui est agréable à manger parce que ça nous permet de voyager avec les épices et surtout, c'est un plat qu'on sert bien chaud. Et en hiver, c'est toujours agréable de manger ce type de plat. Une recette goûteuse et très simple à réaliser. Une fois les oignons et les poivrons découpés, Damien fait revenir sa viande dans un peu de matière grasse. Au bout de 2-3 minutes, les légumes rejoignent la cocotte. On vient rajouter le concentré de tomates, les épices à chili. Donc là, on mélange bien. C'est principalement du paprika, du cumin, du pilipili. C'est un épice un peu relevé. On peut faire son mélange comme on aime. Avant-dernier ingrédient, la sauce tomate. Avec un petit conseil pour respecter la recette d'origine, n'en mettez pas trop. Il faut vraiment que quand on le mange, le premier ingrédient, ça soit la viande. Qu'on ne se dise pas, c'est une sauce comme une bolognaise. Voilà, le mélange qui cuit à feu doux va faire ressortir toutes les épices et vous faire voyager jusqu'au Texas où cette recette, appréciée des cow-boys, fut inventée en 1880. Le voyage, c'est d'ailleurs l'autre passion de Damien, clairement visible sur son bras. A 34 ans, notre cuisinier a déjà visité près de 30 pays. Pour moi, c'est comme il y a des gens qui impriment leurs photos. Tous les jours, je vois mon tatouage, je me rappelle. Tous les voyages que j'ai pu faire. Je voyage principalement pour la nourriture, que ce soit dans la rue ou dans des bons restaurants. On découvre toujours des nouvelles saveurs. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir les reproduire et les faire découvrir quand on rentre en France. Dernier ingrédient du chili, les haricots rouges, bien sûr. Mise à tremper la veille, puis précuit légèrement. On met vraiment à feu doux, on couvre et on laisse au moins une petite heure vraiment que les épices se répandent. Au bout d'une heure, Damien remplit ses bocaux en verre, désinfecté au préalable 20 minutes à 100 degrés. C'est sûr qu'utiliser le verre aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Si on peut limiter nos déchets, je ne dis pas que je suis un vrai écolo dans l'âme, mais c'est un petit geste. Ça permet de faire une bonne action pour la planète. Des bocaux qui replongent une deuxième fois dans l'eau bouillante pendant deux heures pour une stérilisation parfaite. Il ne reste plus pour Damien qu'à charger sa petite caravane, aidé aujourd'hui par son père, tout droit venu de Haute-Savoie. Je suis très fier, puisqu'a priori, ça a l'air de très bien vouloir, de très bien démarrer. Et ça me fait une occasion de venir en Bretagne. Les bocaux chargés, direction le parking du supermarché du village. Aujourd'hui, la météo est clémente. Les clients devraient donc être au rendez-vous. Je n'ai jamais été empêché de travailler à cause de la météo. C'est plutôt agréable quand même d'être à l'extérieur, d'être à l'air pur pour travailler. On est une toute petite commune, à peu près 1000 habitants. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'apporter un petit service en plus aux habitants. Donc le rougail saucisse, une personne. Le chili pour une personne. Le veau maringo et la sauce chorizo. C'est vrai que la vente, c'est devenu un moment très agréable pour moi. Ça permet de sortir de la cuisine, de rencontrer des gens. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très positif, que je le contacte avec la clientèle. Des amoureux de bons plats bijotés, a priori sensibles à l'initiative de Damien. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner, pour les personnes qui ne veulent pas de surgelés, de plats préparés, cuisinés industriellement, voilà le fait maison, c'est vraiment une garantie de savoir ce qu'on mange. Voilà, on peut échanger avec Damien par rapport à ce qu'il met dans ses bocaux. Donc non, non, franchement, c'est une très, très bonne initiative. C'est top parce qu'étant moi-même entrepreneur, je trouve que c'est un manque d'entrepreneuriat, en fait, de manière générale. Puis surtout, en temps de Covid où tout ce qui est resto, tout est fermé. Là, au moins, on peut manger autre chose que ce qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est parfait. À entendre les Bretons, le pari semble gagné. De quoi donner à Damien l'envie de remplir encore longtemps ses petits bocaux. En Bretagne, moi, je m'y sens très bien. Il fait très bon vivre ici. Les gens sont accueillants. Ils sont surtout, plus qu'accueillants, on va dire, qui nous soutiennent. Là, dans le lancement de projet, ça fait qu'un mois et demi que j'ai commencé, mais c'est vrai que je sens les gens qui ont envie que je réussisse. Et c'est aussi ça qui les fidélise. Ils viennent pour me donner un coup de main et que tout de suite, que je démarre bien. Damien, sans les gens, nous, on sent le chili con carne sur le plateau. On aimerait en tout cas, quand vous voulez, Damien. À quoi ressemblera la météo en Corse en 2100 ? Cette date vous paraît lointaine. Pourtant, un enfant sur deux né en 2021 connaîtra le prochain siècle et ses probables augmentations de température. Nos équipes de France 3 Région sont parties en Corse suivre des simulations sur l'évolution du climat. Bastia sous les eaux, c'est l'un des scénarios les plus alarmants qui pourraient devenir réalité en 2100. Cette équipe de la communauté de communes de la cité Corse a imaginé une modélisation de la ville pour sensibiliser au dérèglement climatique. Les images sont assez impressionnantes. On peut imaginer qu'on va avoir quand même une partie du territoire sous l'eau dès qu'on va avoir un phénomène climatique un peu intense. Avec tout ce que ça peut entraîner en termes de sécurité de notre population, de dégâts matériels et puis des impacts après économiques. Un plan climat a récemment été créé par la communauté de communes pour tenter de trouver des solutions. Car si la fin du siècle paraît loin, pourtant plus d'un enfant sur deux né en 2021 connaîtra 2100. Il y fera alors 4 degrés de plus selon les projections de Météo France si les rejets de CO2 restent non contrôlés. Autre secteur touché par le réchauffement climatique sur l'île, l'agriculture. Si les productions de vin et de clémentine sont réduites, avec l'augmentation des températures, le miel aussi subit ses aléas climatiques. Cet apiculteur est installé depuis 8 ans. Il a presque 200 ruches. L'année dernière, impossible de récolter du miel du maquis. Les abeilles n'en ont pas produit du tout. Le printemps dernier, c'était vraiment flagrant. Il a fait vraiment très bon au mois de février, très doux, même trop chaud. Et après, au mois de mars, un gros coup de froid avec de la neige. Donc ça a perturbé toute la floraison en cours de brouillère notamment. Et voilà, ça impacte vraiment la production de miel des abeilles. Les abeilles, elles s'adapteront toujours, ça c'est sûr. Et il y a peut-être des nouvelles mielées qui vont apparaître avec la hausse des températures. Et le nouveau rapport de Météo France prévoit les températures maximales allant jusqu'à 50 degrés à la fin du siècle sur l'île de beauté. Et à 13h22, changement radical de sujet. Ils travaillent en altitude et leur vie ne tient qu'à un fil. Ce sont les cordistes. Laveur de vitre, ouvrier du BTP, tailleur de pierre. Ils ne travaillent jamais les pieds sur terre mais toujours à plusieurs mètres du sol, dans le vide. Ce métier dangereux ne s'exerce que quand les conditions climatiques forcément le permettent. Leurs ennemis, le vent et la pluie. Ils réparent, entretiennent et restaurent suspendus dans les airs toute l'année et par tous les temps. Les intempéries rendent périlleuses la moindre de leurs interventions. Ce n'est pas de l'escalade. Ce n'est pas un amusement. Il ne faut pas le voir comme ça. Aujourd'hui, découvrez le dangereux métier de cordiste. On fait des monuments historiques, des endroits vraiment incroyables et on a un beau métier. On essaie de le faire bien et de rentrer à la maison tous sains et saufs. Il est 9h. Le thermomètre affiche 5 degrés à Busé-sur-Tarn, près de Toulouse. Les cordistes assurent leur sécurité grâce à leur matériel, principalement des cordes. Vous avez plusieurs couches successives au cas où ça se déchire. Ça résiste quand même à 2 tonnes d'oeufs. C'est vraiment costaud. Le matériel est bon. La plupart des erreurs, c'est des erreurs humaines. Ce matin, pas de vent, pas de pluie. Le temps est idéal pour une intervention au sommet de l'église. Mais il faut acheminer là-haut près de 50 kilos de matériel. C'est parti. Allez, frégo. Et tout ça, dans le noir complet. Vous demandez OK, les gars. C'est bon, ça suit. Monsieur, ça se resserre. Vous êtes calmés. Et enfin, voici la lumière, le soleil se lève. Voilà. C'est parti, c'est bono. Nos cordistes, Blaise et Tao, ont d'abord été artisans classiques du bâtiment, avant de se former en plus aux techniques acrobatiques sur corde. Attention, ça sonne dans 2 minutes. Ils peuvent réaliser tout type de travaux, maçonnerie, peinture, nettoyage. Mais leur mission aujourd'hui, dévégétaliser les façades de cette église du 12e siècle. Humidité et température douce ont favorisé la pousse de mousse et de mauvaises herbes. Toi, tu fais ce côté doucement et moi, je fais ce côté. OK ? On l'effectue une fois ou deux fois par an, ça dépend. Le but consiste à enlever toutes les mauvaises herbes qui poussent dans les joints. Dans un souci de zéro phyto, on ne met aucun produit sur les façades des monuments. Tout est donc fait à la main. À la tête de cette équipe de cordistes, Jean-Luce, 41 ans. Il a réalisé au cours de sa carrière une centaine de chantiers. Et on est attiré par l'adrénaline, par le goût du risque. On part toujours à la découverte. Aujourd'hui, papa de deux enfants, il pratique un peu moins l'ascension. C'est toi. Voilà. Vous étiez où ? On était sur l'hôpital de Castres. Vous faisiez quoi ici ? On changeait toute la toiture. Les travaux d'accès difficiles, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est qu'un moyen d'accès. Après, il nous faut réaliser la prestation qu'on nous demande. Là, par exemple, on intervenait sur la façade de l'Olympia à Paris pour colmater des fissures sur des corniches en plâtre. Et toi, Edith, t'aimerais faire ça plus tard ? Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, de un, j'ai pas le vertige. Et de deux, j'aimerais bien découvrir des lieux comme le stadium. Parce que là, je voulais venir, mais tu voulais pas. Le stadium, c'est le stade de Toulouse. 35 000 places et des dizaines de haut-parleurs presque inaccessibles qu'il faut réviser. C'est l'un des derniers chantiers de l'équipe de Jean-Luce. Allez, on y va. Nous les avons suivis lors de cette opération périlleuse. C'est bon ? Oui, super. Blaise est le responsable des opérations. Cordiste depuis 30 ans, il mesure le danger de son métier à chaque descente. Là, on est entre 30 et 40 mètres. C'est incroyable ce qu'on fait. On a des vues imprenables. On fait ça depuis des années quand même. Et ça va. Après, on s'y habitue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En bas ! Jean-Luce, il est OK ? C'est bon ! Les haut-parleurs du stade sont situés sous le toit. Je vais commencer à descendre. Le vent qui souffle ce matin oblige Blaise à prendre des précautions pour éviter d'être déporté. Je suis prêt. J'ai ravalé son mot. J'entends ma descente pour venir passer après mon appareillage. On adapte notre métier aux conditions météo. La difficulté, c'est de pouvoir accéder à l'enceinte en toute sécurité. Blaise ! Oui ! Tu peux regarder si les fixations sont bien mises ? Alors là, je vérifie s'il y a de la rouille, voire une bague, si elle se serait tordue parce qu'il y a du vent. L'humidité, la chaleur, le vent, c'est des éléments d'usure. Les cordistes sont les artisans les plus polyvalents du bâtiment. Aussi bien laveurs de vitres, tailleurs de pierres, charpentiers ou maçons, ils sont 8 500 en France. Un métier très physique et risqué pour un salaire moyen de 2000 euros par mois, de plus en plus sollicité. Les cordistes, on le vend en poupe. Où ne va pas la nacelle, l'échafaudage, nous on intervient avec nos cordes et ça devient plus facile, même si c'est plus long. Pour l'écologie, c'est pas mal aussi, ça pollue pas, ça prend pas de place. La corde, c'est quelque chose de sain. Voilà, attention, t'as-haut. Ouais, je suis là. Bravo à eux. Avant notre journal du temps, nous avons rendez-vous avec le célèbre chef étoilé Jean-François Piège pour l'une de ses meilleures recettes, les calamars à la carbonara. Un plat simple et raffiné, très facile à réaliser et qui ne laissera évidemment personne indifférent. Moi, je pense qu'on fait la cuisine pour les autres. J'ai toujours un problème de dire, je prends du plaisir, je vais en donner. Soit il faut prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir à faire plaisir. Moi, je suis assez attaché à l'identité du pays dans lequel on est, c'est la France. C'est le territoire français avec ses différents climats, ses différentes régions, ses hommes et ses femmes qui apportent leur savoir-faire dans ces régions. Aujourd'hui, une légende vivante de la gastronomie française, cuisine pour Météo à la carte, M. Jean-François Piège. Après avoir collaboré avec les plus grands, comme Alain Ducasse ou Christian Constant, le chef possède aujourd'hui cinq restaurants, dont l'un doublement étoilé. Un petit empire reposant sur trois fondations. Plaisir, émotion et sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des calamars carbonara. Calamars carbonara, l'idée, c'est d'avoir remplacé les spaghettis par des calamars. Pour moi, c'est un plat qui est à la fois facile à faire mais qui est extrêmement difficile parce qu'il faut avoir les bons ingrédients, les bonnes cuissons, les bons assaisonnements et beaucoup de générosité et ça marche. Et parmi les ingrédients du jour, voici le calamar. Calmar ou calamar venant du latin calamarius qui signifie étui à roseau pour écrire ou plus simplement en crier. Ce mollusque, fin et savoureux, notre chef l'a acheté chez un commerçant qui glane les meilleurs produits partout en France. Je pense que la grande cuisine, la base, c'est le choix de l'ingrédient. Faire confiance aux producteurs qui sont autour de soi et je pense que c'est un gage de respect de l'écologie, de qualité et d'économie et de bien-être pour soi-même. Et c'est dans le golfe de Gascogne au large de Saint-Jean-de-Luz que notre calamar du jour a été pêché la veille et acheminé ce matin chez Alexandre. C'est vrai qu'on l'oublie souvent mais le poisson ça reste aussi un produit de saison. Pourquoi de saison ? Parce que le pêcheur quand il vient dans une zone il trouve telle ou telle espèce en fonction de l'année. Donc l'hiver on trouve beaucoup d'encornets, de calamars dans la région des pêcheurs avec qui on travaille. C'est pas moi qui décide si je vais cuisiner du calamar ou du merlue. C'est quand il y a du merlue ou quand il y a du calamar que je le cuisine. Pour moi c'est même pas essentiel c'est obligatoire. Il devrait y avoir une loi où on ne fait que la saison. Il sera meilleur et il sera au bon prix. Profitez donc maintenant du calamar. Le chef ne perd pas de temps et il s'attaque à sa préparation en cuisine. On l'a toiletté et on va tailler des petites pâtes. Alors le noir sur les doigts c'est pas que mes doigts sont sales c'est un tout petit peu d'encre qui reste. Ils sont tellement frais qu'on pourrait les manger juste assaisonner de ciboulette et de l'huile d'olive. Le chef rajoute un peu de graisse de sa rôtissoire. A la maison vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Il les passe ensuite sous le grill pendant une minute. On va juste le tiédir pour lui donner une puissance très courte. On peut le faire à la poêle. Il va falloir parfaitement maîtriser ce moment-là parce que si elle est trop chaude ils vont se rétracter se contracter et ça va pas marcher. Le grill comme la chaleur vient du dessus ça sera plus doux même si on laisse quelques secondes de trop on aura un effet de surpuisson qui sera moins précis. voilà on voit qu'ils ont changé de couleur on va goûter quand même parce que c'est c'est comme des pâtes la passion de la cuisine elle est née elle est née au jardin parce qu'en fait je voulais être jardinier et c'est les ingrédients qui m'ont fait me passionner pour la cuisine parce que c'était en fait ce déclic de me dire ce qui m'intéresse c'est ce que la nature nous délivre pour le transformer. Bien que Jean-François Piège soit aujourd'hui multi-étoilé il n'a rien perdu de sa simplicité Mes deux ingrédients préférés c'est le petit pois et la cerise ils sont fin de printemps début de l'été c'est deux choses qu'on attend 11 mois et qu'on mange à peine pendant un mois je trouve ça incroyable c'est les deux choses qui me font qui me font saliver Saliver le terme qui se marie parfaitement avec l'autre pièce maîtresse de ces carbonars à revisiter le lard je peux vous dire ça sent délicieusement bon elle est pas mal notre chef a fait rôtir sa poitrine pendant une heure mais vous pouvez très bien la remplacer par des lardons grillés je peux vous dire ça ça va apporter de la texture Jean-François Piège procède à l'assemblage du plat il commence par lier les tagliatelles de calamar avec un peu de jaune d'oeuf et il rajoute du parmesan une ciboulette qu'on a juste ciselée bon tourmoule à poivre au dernier moment voilà on a nos pâtes qui sont liées on va venir mettre au beau lardon voilà on râpe dessus du parmesan un petit peu de ciboulette qu'on a ciselée au dernier moment enfin le chef dépose un jaune d'oeuf entier et voilà la recette terminée dans la recette qu'on fait nous on prend une heure chez vous vous pourrez prendre entre 5 et 10 minutes si vous faites juste des petits lardons sautés à la poêle si demain vous voulez le faire avec un légume ça peut aussi fonctionner attention cette fois je ne me trompe pas il est 13h43 l'heure donc de s'intéresser aux prévisions de cette dernière semaine de février et de la première de mars c'est évidemment dans notre journal du temps que ça se passe et alors si c'était le printemps hier est-ce que ça va encore être le cas dans les prochains jours oui ça reste très doux ça baisse un tout petit peu enfin cela dit quand on est très au-dessus des valeurs de saison c'est vrai qu'on restera sur des valeurs extrêmement clémentes les nuages s'invitent aujourd'hui sur les régions du quart nord-ouest c'est le petit bémol avec une perturbation qui entre lentement mais sûrement vous le voyez c'est ce front qui tangente sur le nord-ouest avec un flux de sud-sud-ouest la progression est extrêmement lente mais les nuages couvrent assez souvent le ciel avec parfois quelques gouttes de pluie voici la prévision de Météo France pour cet après-midi on va retrouver la trace de ce front alors principalement sur le nord-ouest à l'avant ce sont des nuages d'altitude donc ça restera plutôt agréable en allant des collines de l'Artois jusqu'au bassin d'Arcachon et la barrière pyrénéenne même si le voile nuageux sera assez dense retour d'éclaircie assez rapidement à l'arrière sur la pointe Finistère et ce dès le début d'après-midi tandis que sur une large moitié est là on va retrouver une météo qui sera largement ensoleillée toujours le même phénomène de petite brume côtière principalement sur la côte occidentale de l'île de Beauté puis un peu plus d'humidité vous le voyez avec un ciel assez encombré autour du golfe du Lyon on a le vent de secteur est-sud-est qui souffle et qui devrait atteindre les 70 km à l'heure pour cet après-midi on le disait il y a un instant c'est toujours la douceur qui domine sur les régions du Grand Est notamment regardez cette photo prise à Bar-le-Duc en fin de matinée le soleil est au rendez-vous un temps peut-être légèrement brumeux ce matin mais ça se dégage progressivement il fallait se couvrir au petit matin sur le département puisqu'on était à environ 2 à 3 degrés et puis cet après-midi une valeur très élevée pour la saison puisqu'on atteindra les 19 degrés sur Bar-le-Duc du côté de Metz ou encore Nancy même température c'est Alexis qui a pris cette photo merci à vous Alexis alors si le temps est donc légèrement voilé à Bar-le-Duc comme on vient de le voir il est carrément bouché à Toulon comme vous allez le découvrir sur cette vidéo qui a été prise par Laurent oui elle a été prise et on parle au passé elle a été prise ce matin il y a beaucoup d'humidité cette humidité vous l'avez vu avec la carte du temps prévue pour cet après-midi ces nuages vont se décaler véritablement à l'ouest du Rhône et concernant principalement le pourtour du golfe du Lyon mais c'est vrai que ce matin ça débordait en direction de la Provence et du littoral Varrois avec un ciel qui était bien gris parfois même des visibilités réduites il y avait de la brume et donc un ciel qui était bien bouché donc ça va s'éclaircir pour cet après-midi cela dit température pour Toulon cet après-midi 17 degrés c'est bien ça ? oui 17 degrés alors qu'on aura les 19 degrés là où nous étions il y a un instant à Bar-le-Duc autour de la Méditerranée sont les températures tout à fait clémentes elles sont encore plus élevées en direction du Dauphiné les 22 degrés attendus pour Grenoble 21 degrés pour l'agglomération lyonnaise des valeurs remarquables également pour l'Auvergne avec une bonne vingtaine de degrés et puis sur la moitié nord à un thermomètre qui fléchit surtout sur les régions du quart nord-ouest avec l'entrée de la perturbation du minimal national de 11 degrés cet après-midi ce sera du côté de Saint-Lô ou encore à Avranche 17 pour la capitale ça baisse aussi environ 2 degrés de moins comparativement à hier voici maintenant la situation pour demain matin une matinée de vendredi sous les nuages vous le voyez sur cet axe en allant des Ardennes du plateau Lorrain jusqu'au Val-de-Loire c'est la perturbation qui va entrer qui va s'effilocher elle donnera pas mal d'humidité avec beaucoup de nuages bas vous le voyez en allant jusque vers le nord de l'Auvergne voire l'agglomération stéphanoise le nord de l'Aquitaine vous le voyez sous un ciel chargé là aussi avec des brumes et des brouillards qui vont se développer en début de matinée et puis à l'arrière on va retrouver de belles éclaircies elles seront même extrêmement généreuses sur la Bretagne la presqu'île du Cotentin et en direction de la côte d'Opale soleil aussi sur le flanc est du pays puis toujours cette alimentation en air assez humide avec quelques brumes autour du golfe du Lion pour le courant de la matinée dans le courant de l'après-midi on va retrouver cette poche nuageuse elle devrait se restreindre et concerner vraiment la partie centrale du bassin parisien jusqu'au Béry la Touraine avec là localement quelques pluies faibles de part et d'autres nuages éclaircies peut-être une petite ondée sur le nord-est un ciel un peu plus nuageux pour l'Aquitaine et puis là l'ensoleillement sera extrêmement généreux vous le voyez près des côtes de la Manche ou encore sur la Bretagne jusqu'à l'estuaire du fleuve et puis le soleil aussi du Val-de-Saône jusqu'au massif central et puis du plein soleil toujours les brumes côtières pour l'ouest de la Corse ou encore la côte d'Azur ainsi que la côte varoise voici les températures pour demain matin avec au réveil des valeurs qui vont très légèrement fléchir la minimale ce sera à Brest avec 1 degré nous serons repassés à l'arrière du front ceci expliquant cela 9 pour la capitale jusqu'à 10 degrés pour la côte basse qui est plus dans le courant de l'après-midi de demain un thermomètre orienté à la baisse surtout pour les régions de la moitié nord vous le voyez 10 à 14 degrés finit les 18-19 donc là la baisse sera nettement plus importante et puis au sud on atteindra du côté de Nîmes ou bien de Montpellier les 19 degrés facilement l'évolution pour votre week-end ça donne quoi ? alors une météo qui sera clémente agréable pour la moitié nord l'ouest et le nord-ouest vous le voyez le soleil au rendez-vous ainsi que pour les départements méditerranéens et puis on a toujours cette poche de temps plus gris une météo faiblement pluvieuse ce qui concernera cette fois-ci le centre-est du territoire les températures fléchiront un peu on s'approchera finalement des valeurs de saison avec une moyenne d'11 au nord ça remontera un peu pour la journée de dimanche du soleil au nord et sur l'est de très belles éclaircies sur les régions de l'ouest même si une petite ondée pourrait se déclencher ponctuellement le soleil lui au rendez-vous sur la barrière pyrénéenne et le début de semaine prochaine maintenant et même le début de mois puisque la journée de lundi nous retrouverons une météo largement soleillée sur l'ensemble du territoire l'anticyclone présent donc les vents d'est qui souffleront quelques cumulus qui devraient être argentés vous le voyez les côtes de la Manche toujours ces infiltrations d'air beaucoup plus humides autour du golfe du lion avec quelques courtes éclaircies beaucoup de nuages des températures orientées à la hausse très au nord 16 au sud 15-17 degrés pour la journée de mardi du plein soleil sur l'ensemble du territoire le bémol toujours pour le roussillon le Languedoc avec cet apport d'humidité en provenance de la Méditerranée et puis quelques cumulus de beau temps vont tangenter vous le voyez près des côtes de la Manche l'impression sera extrêmement agréable sur le pied mont pyrénéen nuages et très belles éclaircies devraient dominer également la situation l'évolution pour les journées de mercredi mercredi et de jeudi mercredi pas de changement toujours des conditions anticycloniques sans doute quelques nuages un peu plus nombreux qui devra encombrer un peu plus le ciel en direction des Hauts-de-France jusqu'à l'estuaire de la Seine toujours cette même poche d'humidité autour du golfe du lion avec le vent de secteur est sud est ce qui va se maintenir les températures bougeront pas 15-17 degrés évolution du thermomètre pour la journée de jeudi vous le voyez avec une très légère baisse mais des valeurs plutôt clémentes 12-16 degrés sauf que sur un petit quart nord du territoire on va retrouver une météo qui sera beaucoup plus chargée beaucoup plus humide avec des éclaircies qui seront nettement plus discrètes elles seront présentes au sud et extrêmement généreuses en direction de la région Rhône-Alpes et on passe à la tendance à 8 et 9 jours pour vendredi et samedi de la semaine prochaine vendredi on va retrouver les très belles éclaircies sur les régions de la Moëtie Sud au-dessus d'une ligne de la Rochelle jusqu'à Mâcon on va retrouver au nord de cette ligne une météo plus encombrée vous le voyez les températures les effléchissements 11-15 degrés mais une petite réaction pour la journée de samedi 16 degrés avec un ensoleillement qui sera beaucoup plus important vous le voyez notamment pour les régions de la Moëtie Nord avec de plus belles éclaircies et toujours une météo bien ensoleillée pour les régions de la Moëtie Sud voici l'éphémérie nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 février nous allons gagner exactement 4 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons les Roméo Roméo et on se retrouve évidemment demain dès 12h55 pour la dernière de la semaine en direct très bonne journée à tous à demain au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada